Salut tout le monde, c'est Majin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour tester enfin le Goku et à râler LR à 100%, LR 100% free to play. Vous pouvez le farmer en ce moment même, les niveaux sont toujours disponibles dans le mode événement puis histoire, vous avez les 3 niveaux pour pouvoir le monter en TUR puis en LR. Et alors, ça sort que maintenant parce que comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, en ce moment je suis très très pris la semaine, vraiment j'ai pas le temps, je suis chez moi, il est à peu près 20h donc au niveau des vidéos elles sortent tard et j'ai pas beaucoup de temps, je peux y consacrer de mon temps le soir et le week-end bien entendu. Mais vous inquiétez pas, à peu près dans un mois je serai au taquet, j'aurai tout mon temps pour la chaîne YouTube et étant donné en plus les 4 ans c'est dans pas très longtemps donc voilà. Bref, ce Goku et à râler LR à 100%, on va aller voir ses stats déjà, l'artwork est vraiment très très beau, ça change un peu de d'habitude, je trouve ça vraiment magnifique. On a 17 500 PV, bon ça a l'air free to play donc les stats sont plus faibles mais vous allez voir qu'il est quand même très fort. 17 937 d'attaque, c'est pas mal et 12 829 de défense, on a vu mieux mais ça reste quand même assez correct, pour rappel un leader à 77% de stats et qui plus 3 pour la catégorie chercheur des boules de cristal au niveau de la SP. En SP auto, ils infligent des dégâts gigantesques et bloquent l'attaque spéciale, c'est pas mal et en SP ultime, augmente fortement la défense pendant un tour donc une augmentation de défense de 50% c'est vraiment très très bien. Sur le passif, qu'est-ce qu'on a ? On a un changement aléatoire de sphère de ki en sphère de ki arc-en-ciel et c'est attaque plus 30% et ki plus 2 à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenu, donc ki plus 3 pour un ki arc-en-ciel. Et en plus de ça, si vous attaquez en première position avec ce Goku et à râler LR réduit les dégâts de 30%, donc ça veut dire qu'une sphère arc-en-ciel, attaque plus 30% en passif, 2 sphères 60, 3 sphères 90, 4 sphères 120% et 5 sphères, ça peut arriver mais c'est très rare, 150%. Donc en général vous allez récupérer 3-4 sphères de ki arc-en-ciel mais si jamais vous en récupérez 5, alors là 150% c'est énorme et je vais le jouer à côté de ce petit Goku, pourquoi ? Parce qu'il partage tous ses liens en commun sauf briser la limite, j'ai pas eu la foi de farmer encore un mec en mode player parce que déjà que celui-là j'ai dû en farmer 2, SP 20 et tout, enfin c'était galère. Bref on est parti tout de suite avec une team où on va le voir une fois sur 3 avec un support de def, une fois sur 3 avec un support d'attaque et de défense et une fois sur 3 avec 0 support en fonction de qui j'aurais choisi de mettre en 3ème position. Les rotations sont-elles prêtes dès le début ? Je ne crains que non donc je vais relancer. Ok les rotations sont prêtes dès le début, ça fait plaisir en plus nous n'avons pas de support dans cette même rotation ce qui fait qu'on va pouvoir commencer tout doucement comme d'habitude crescendo, on commence doucement, ensuite on voit avec les supports, l'amélioration etc. Alors déjà ce qu'on peut voir c'est qu'ici il n'y a aucun lien d'attaque en commun, il n'y a aucun lien tout court, regardez les sphères de qui arc-en-ciel c'est insane, on va pouvoir en récupérer 4 et en général c'est ce que vous allez faire, 3, 4, 4, 4 et 4. Alors pourquoi les deux je les joue en commun ? Bah forcément déjà qu'est-ce qu'on a comme lien ? On a du... on n'a pas village pingouin parce que village pingouin je crois que ça proc quasiment jamais à moins que... Ouais village pingouin ça proc même pas avec la version TUR, ça proc que avec les Haralee et les Goku enfants du moment avec Haralee donc bref ça va quasiment être jamais proc, par contre ce qui va être proc avec ce Goku même qui n'est pas en TUR c'est innocent donc attaque plus 10%, fonceur, attaque plus 10% donc 20% mais aussi conseil des boules de cristal donc 40% via l'attaque c'est très très bien, aventure incroyable, ki plus 2 et si jamais je l'avais mis en TUR on aurait eu aussi un petit brisé la limite donc on aurait eu un petit ki plus 4 avec en plus un attaque plus 40% ce qui est vraiment très très bon mais bon moi j'ai la flemme et puis au vu de la facilité avec laquelle ce LR récupère des sphères de ki enfin avec laquelle pardon il part en spell team regardez ça je récupère ça on est déjà full donc voilà donc là on a eu 30% fois 4 donc on a attaque plus 120% et bah vous allez voir que là dès le premier tour bah on va avoir une augmentation de la défense de 50% donc on était à 51 000 plus 25 000 pardon à peu près on est sur du 75 000 points de défense là maintenant vu qu'il part en spell et on est déjà sans support à 3 millions 13 000 enfin 3 millions 130 000 vous vous rendez compte qu'on part d'un LR free to play qui part à 3 millions 130 000 assez facilement avec un critique en plus et l'aspect est vraiment très joli je trouve dans vraiment dans l'esprit d'un rallye ce LR est vraiment très très bon hein sachant que là il est parti en spell donc en plus 50% de points de défense comme je vous l'ai dit enfin 50% de oui de points de défense en plus plus une réduction des dégâts de 30% je crois que c'est quand même après l'aspect mais c'est insane c'est insane ce LR 100% free to play alors est-ce qu'il est meilleur que Végéto Blue LR je ne sais pas parce que plus le combat va durer plus Végéto Blue LR va être un monstre ultime par contre tour 1 peut-être peut-être qu'à la première apparition ce LR est meilleur autrement après Végéto Blue LR reste quand même meilleur il frappe un peu moins fort Végéto Blue LR dans la globalité mais c'est pas assez il n'y a pas une différence assez élevée pour que ce soit considérable et Metal Cooler LR il frappe très fort mais en termes de défense bah il a pas le niveau des deux après ça dépend de la position de Goku et Aralee LR ensuite chose intéressante au prochain tour les trois unités changent les sphères de ki donc là regardez le plateau ça risque d'être assez intéressant donc lui il a changé lui il a changé voilà c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique donc là je crois qu'on a on n'a pas de support et on a 5 sphères de ki donc oui c'est possible donc on en a 3, 6, 9, 12 on va avoir attaque plus 150% et on va avoir 3, 6, 9, 12 on va avoir 15 au niveau des sphères de ki euh c'est suffisant ou pas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ah je crois qu'il va manquer un est-ce qu'il va manquer un un lien je sais pas hein là on a 5 regardez regardez 4, 5, 5, 5, 5 c'est insane non mais c'est insane j'adore ce truc donc là on fait ça on a attaque plus 150% et il nous manque une sphère de ki c'est dommage on aurait pu avoir le max ah j'espère qu'on va pouvoir et lui aussi 5 sphères de ki bon alors il a rien du tout mais quand même et lui pareil 4 sphères de ki enfin quasiment c'est insane putain c'est trop tard avec les 3 c'est incroyable du coup on part à combien sans support à 3 500 000 putain ce LR est tellement plaisant en fait il est plaisant parce que déjà il est free to play donc euh t'es sûr que tu vas l'avoir tu vas l'avoir à 100% la mécanique est très bonne euh les sphères sont belles le LR est fort ça rappelle quand même une certaine époque de Dragon Ball donc voilà ça nous touche un peu mais oh je le trouve très bon donc là je vous avais montré sa défense c'était 51 000 après la sphère 75 000 au prochain tour on va avoir Greg Simon pour voir un support de défense et donc et donc les amis on a notre petit ki plus 4 en plus donc normalement on est assuré d'avoir en fonction du changement des sphères de ki oui on est aussi on est assuré d'avoir une sphère ultime alors au niveau de la défense nous avons 77 000 points de défense il va up sa défense de 50% donc forcément on fait fois 1,5 peu importe l'ordre que ce soit dans le support avant ou le passif avant là dans cette situation ça change rien donc après la sphère il va avoir 115 000 points de défense et en plus de ça réduire les dégâts subis de de 30% donc on est vraiment sur quelque chose de relativement tanky en plus on n'a pas l'avantage du type on a encore une fois récupéré 4 sphères de ki rainbow je vous l'ai dit la majeure en général je vous ai même dit 3-4 mais non en général vous allez récupérer 4 sphères de ki rainbow dans cette rotation ce qui est trop fort on monte encore une fois à 3 millions 130 000 pardon putain j'ai buggé donc voilà on a quand même un LR free to play car en moyenne entre 50 et 100 000 points de défense en fonction de avant ou après la sphère et en fonction des supports 1 millions 7 la double attaque ok donc là ça va bloquer la sphère même si à mon avis je ne sais pas si on peut le bloquer si on peut lui bloquer bon ok et donc voilà on a entre 50 et 100 000 points de défense voire plus ça dépend en moyenne on va dire qu'on est oh p*** intéressant j'avais pas vu sa pierre feuille ciseaux ah pas mal pas mal ok j'avais pas ok et et on est sur un LR qui est minimum à 3 millions en fait free to play attention free to play donc vraiment jouissif ce LR je le trouve vraiment jouissif ça fait longtemps qu'un LR free to play m'avait pas autant hypé parce qu'il y en a eu des LR free to play très bons que j'ai kiffé mais lui pour le coup il est fort il est agréable à jouer je vous en ferai peut-être une vidéo en battle road mais je le trouve vraiment très très bon vraiment et au prochain tour on va le voir avec un support d'attaque en plus en espérant justement récupérer 5 sphères de ki rainbow ce serait plutôt joli en plus ce qui est bien c'est qu'on n'a pas l'avantage du type contre gogeta et c'est j4 donc pourquoi pas par contre au niveau des sphères de ki s'il vous plaît à mon avis c'est mort on va pas en récupérer 5 on va récupérer 4 encore une fois malheureusement à cause du burst bah après pourquoi pas tester encore une fois on en a 5 oh les gars donc là on a le truc le plus fort je crois qu'on puisse voir avec Goku et Aralee LR on a 72 000 points de défense donc on rajoute à peu près 35 000 après sa sphère donc il aura à peu près 107 000 points de défense après la sphère ce qui est vraiment très bien 107 000-108 000 voire d'ailleurs et donc là on a 150% au niveau du passif plus les 40% du guan donc on a attaque plus 190% en passif ça va monter très très haut on a une sphère ultimultime on est à 640 000 pour un LR free to play je sais pas si vous vous rendez compte encore une fois je suis vraiment très satisfait de ce LR pour le coup ils ont fait un excellent travail et donc on bouffe la sphère avant c'est dommage parce que là je crois qu'il a pas sa réduction des dégâts ni son augmentation de défense ça aurait été marrant de le voir après ouais non on a pas du tout les trucs et là voilà et on monte à 4 130 000 les gars quand même c'est qui l'eût cru qu'un jour on puisse avoir un LR free to play sur une sphère qui monte à 4 130 000 parce que Metal Cooler jamais il monte sur une sphère à cette valeur VBLR non même pas VBLR en général c'est 3 millions et moins même avec support ça dépend après mais après VBLR reste quand même meilleur dans sa globalité je pense et tous les autres non tous les autres LR free to play à moins que j'en oublie un mais je ne suis pas sûr il y en a tellement aujourd'hui c'est quand même très vous vous rendez compte qu'on est sur du minimum 3 millions on peut monter jusqu'à 4 millions avec une défense quand même très correcte entre 50 et 100 000 points de défense en fonction des doublons enfin en fonction de avant ou après l'aspect et des supports c'est très très fort on va encore voir des tours bien entendu parce que voilà mais c'est très fort et là encore une fois on tombe sur la rotation triple changeur de ki donc à mon avis en terme de sphère de ki on est aaaah il a pas transformé le Goku ça c'est dommage par contre ce qui est intéressant c'est qu'on va quand même pouvoir voir pardon peut-être qu'on va manger la spé après si jamais on le tue pas peut-être qu'on va bouffer la spé après en tout cas je l'aimerais bien parce que j'en ai marre de bouffer des spé avant de partir en spé on a récupéré encore une fois 54 54 qu'est ce que je raconte 4 sphères de ki pardon arc-en-ciel donc attaque plus 120% donc comme je vous l'ai dit on est sur une moyenne de d'un LR free to play qui est à 120% au niveau du passif ce qui est quand même énorme on n'a jamais vu ça donc voilà c'est ce qui fait que c'est le plus gros cogneur des LR free to play sur une spé ça c'est sûr et certain parce qu'après Metal Cooler s'il vous fait 4 spé oui il frappera plus fort mais globalement ça va quand même être ce LR et en terme de d'aspect défensif ce LR est meilleur que Metal Cooler bien largement on va encore voir deux tours avec ce LR avec le support de def et avec le support d'attaque le tour comme je vous le disais avec le support de défense donc encore une fois on est sur du 77 000 et après l'aspect 115 000 points de défense on a encore une fois 4 sphères de ki rainbow on va voir un doken mode on va le proc bien entendu parce que bon j'ai envie de vous dire le temps j'aurais bien voulu tomber sur le omega à puissance pour avoir l'avantage utile mais bon c'est pas le cas c'est pas grave il n'y a pas de support comme ça on va ah il faut arrêter les gars de me mettre des sphères avant en fait j'ai l'impression que le jeu le fait exprès il se dit tiens t'as une unité qui va être très tanky après l'aspect et si on mettait des sphères juste avant comme ça on ne montrera jamais le la tankiness après l'aspect donc bref je passe l'animation à tout de suite on monte bien entendu à 3 130 000 et on va frapper alors qu'on n'a pas l'avantage du type et qu'il y a une barrière alors au moins un petit critique pour simuler un avantage type sans celui de l'arbre bah ouais t'as même 30 millions 8 même si les docas de mode aujourd'hui bon ça veut plus rien dire on le voit quand même et dernier tour avec le support tout de suite et donc est ce qu'on va avoir suffisamment de changements on n'a pas eu oh la la quel ah non c'est bon on en a 4 oh non on en a 3 les gars euh ah ça c'est pas bien ça il m'en faut 4 donc euh oh la limite voilà limite je vous en montre avec ah non mais on en a 4 je suis con ah putain mais je suis un attardé mental quoi ok donc tout à l'heure on a vu le support avec 5 sphères de ki rainbow on est monté à 4 130 000 cette fois on a quasiment la même chose on a que entre guillemets que 4 sphères de ki rainbow au lieu de 5 donc attaque plus 120% et non pas attaque plus 150% donc on diversifie bien entendu les tours on a déjà vu avec 5 ki et on monte à 3 7 millions avec 4 ki donc vous voyez qu'en fonction des ki qu'il récupère c'est ça qui va faire augmenter vraiment son attaque en tout cas on ne l'a pas vu en dessous des 3 millions donc ça reste extrêmement fort j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si c'est le cas n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi comme d'habitude je vous dis à la prochaine et prenez en eau je vous dis à la prochaine